Musique Bonsoir, on va vous présenter les verbes en latin au présent Alors je pense que vous savez ce que c'est un verbe Mais c'est un mot qui explique une action dans la phrase Et en latin, les verbes sont très souvent à la fin des phrases Alors il y a plusieurs groupes, comme en français Il y a les verbes en A, c'est le premier groupe Il y a les verbes en E, c'est le deuxième groupe Et les verbes en I, c'est le troisième groupe Alors les verbes ils sont composés à peu près comme en français Je pense que vous savez comment c'est composé à part si vous n'êtes pas allé à l'école Mais ils sont composés d'un radical C'est une petite lettre Souvent A, E ou I Et d'une terminaison comme en français Alors les terminaisons, il y en a plusieurs O, c'est jeu S, c'est tu T, c'est il ou elle Mus, c'est nous T, c'est vous N, T, c'est il ou elle au pluriel Les verbes en A A la première personne du singulier Par O A la deuxième personne du singulier A S A la troisième personne du singulier A T A la première personne du pluriel A Mou A la deuxième personne du pluriel A T I S Et à la troisième personne du pluriel A T Les verbes en E Bon, en E au singulier Se conjugue à la première personne E O A la deuxième personne E S A la troisième personne E T A la première personne du pluriel Et Mousse A la deuxième personne du pluriel Et T I S A la troisième personne du pluriel E N T Pour les verbes en I Il y a plusieurs catégories de verbes en I Donc pour différencier les verbes avec un I Il se termine par I à la deuxième personne du singulier Et il se termine par O à la première personne du singulier Et son infinitif ne se termine pas par I Alors les verbes avec deux I Il se termine par I à la première et à la deuxième personne du singulier Et l'infinitif ne se termine pas par I Et les verbes avec trois I Il se termine par I à la première et à la deuxième personne du singulier Et leur infinitif se termine par I Alors les verbes avec un I Il se conjugue avec un O à la première personne du singulier Après il se conjugue avec un I pour toutes les autres personnes Sauf pour la troisième personne du pluriel Qui se conjugue avec UNT Alors les verbes avec deux I Il se conjugue en mettant le radical La petite lettre qui est I Et la terminaison Sauf pour la troisième personne du pluriel Où on rajoute un U entre le I et le NT Ce qui donne UNT Et pour les verbes avec trois I Il se conjugue pareil que les verbes avec deux I Sous-titrage ST' 501